Impliquées dans une variété d'activités commerciales telles que la vente de produits alimentaires, cosmétiques, vestimentaires, ornementaux, les femmes africaines, notamment togolaises, se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs familles ainsi qu'à l'éducation de leur progéniture. Au marché Agbadahornou à Lomé, on va à la rencontre de dame Ida Okaïdede, né au Togo. Elle confessionne des pelles de différents types d'âges et les revend. Ida Okaïdede a hérité le commerce des pelles de ses parents et elle s'est investie dans le secteur de l'artisanat depuis 30 ans. On exerce convenablement cette activité, mais nous ressentons toujours les impacts de la crise sanitaire liée à la COVID-19 ainsi que celles russo-ukrainiennes. Ces situations impactent notre commerce. Le gouvernement nous octroie des tranches financières à travers le FNFI, les structures de microfinance également. Cependant, nous avons des temps morts dans nos commerces. Nous demandons aux structures de microfinance de réduire le taux d'intérêt afin que nous puissions respecter le délai du remboursement des fonds. Selon des experts, les femmes qui travaillent dans le commerce informel au Togo contribuent à la réduction de la pauvreté en fournissant des biens et des services à des prix abordables pour les ménages à faible revenu. Outre les revenus qu'elles tirent du commerce dans le secteur informel, des crédits accordés aux femmes par le gouvernement leur permettent de développer leurs activités. Un total de 1,8 million de crédits ont été alloués aux bénéficiaires pour un montant total de plus de 100 milliards de francs CFA par le billet du FNFI pour la finance inclusive, FNFI. D'ici 2025, le gouvernement a pour objectif d'atteindre un nombre significatif de bénéficiaires supplémentaires. Les états africains et le gouvernement togolais mettent quand même en place des mécanismes. Donc ils doivent mettre en place des stratégies, des mécanismes pour faciliter surtout l'accès au financement, les offrir des formations pour améliorer leurs compétences et leurs activités. Et aussi surtout lutter contre la discrimination faite aux femmes dans le secteur informel. D'après les estimations de la Banque mondiale, le secteur informel représente près de 40% du produit intérieur brut du Togo. Les femmes représentent environ 70% du marché du travail informel et leur apport à l'économie informelle est évalué à environ 14% du PIB du pays. Ces acteurs du commerce informel font face à des défis tels que la discrimination fondée sur le genre, la violence et l'exploitation économique.